C'est de la race ? Salut ! S'il vous plaît, allez-y vers le fond, là, pour permettre aux âges de voler, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez dégager l'espace, veniez ici. Venez me rejoindre, voici le casseau rouge. Le soleil aujourd'hui n'est pas trop fort, vous pouvez l'affronter. Allez, on a pris quelques minutes de retard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, chers amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a commencé il y a presque 400 ans, en 1621-1622. A cette époque-là, Grabelle est un village pauvre, très pauvre, pastoral et agricole. Et il vient d'être ruiné et dévasté par les huguenots de Montpellier en lutte contre le roi Louis XIII. Pourquoi ? Parce que le roi catholique Louis XIII a décidé de reprendre une à une toutes les libertés que le bon roi Henri IV avait données aux protestants par l'édit de Nantes en 1598. C'est insupportable pour les protestants. Montauvin est attaqué, Montpellier est attaqué, toute la région est attaquée par les troupes de Louis XIII. Et pour se protéger de futurs attaqué, les huguenots de Montpellier décident, en prévention, de ruiner tout le Montpellierais, c'est-à-dire de détruire les remparts des églises et des presbytères de tous les villages qui pourraient cacher les catholiques ou les troupes royales de Louis XIII. Voilà comment commence l'histoire des bugalières que nous allons vivre toute la journée, il y a près de 400 ans. C'est la fois d'un Louis XIII. Ouais, tout est fou, hein. C'est la fois d'un Louis XIII. C'est la fois d'un Louis XIII. Il a voulu supprimer les libertés qu'en 14 et d'oignons de Montpellier. Alors, il a pris du sang pour le couper. Mon métier agrabel en bécatologie, il a blané en bécatologie, il a pris des questions. Après la paix, ce qu'il y a de venir, on va avoir la famille. On n'a pas les moyens de vivre, il est moyen de payer soit la façon aux gouverneurs protestants, sans les ingénieurs des ordres. Voilà, il faut. Pour reconstruire les remords, il y a une crise de près de l'hiver dans l'entente. Vous savez, on rajoute les autres les remords, parce que le groupe de l'hiver dans l'entente a voté sur l'entente. En 1660, 40 ans après cette dévastation dont je vous parlais tout à l'heure, très lentement, la reconstruction de Grabelle va commencer, mais les pièces sont vides. Les Grabellois doivent une énorme rançon pour une de l'eau de Montpellier. Et les enfants qui sont obligés de faire pour payer cette rançon vont tripler très rapidement, dit que la bête. La situation économique et sociale est dramatique, on vient de vous le dire. La bête rôde en 1628 et 1629. La famine se profile en 1631. Les récoltes sont alléatoires, le climat est pourri. Et l'échelieu décide de châtiller le Languedoc à cause de l'habitude du Languedoc avec le comte de Toulouse. Ils surtaxent le sel et brutalement, ils décident, alors que tout le monde est pauvre, de doubler les impôts. Ça ne va pas ranger les affaires. Les récoltes sont tous en route vers la place de l'église. Je ne viens. Alors, vous allez suivre... Est-ce que tu peux augmenter le sol, Gérard ? Ah, tu as coupé, ok ? Non, il n'y a plus le sol. Alors, c'est un peu où ils aillent. C'est un peu communiste. Rache vite. Oui, je ne sais pas. Voilà, rache vite. Et retenez bien, et retenez bien. La calèche, la calèche, où elle est ? Elle démarre ! Elle démarre ! Elle démarre ! Allez ! Allez-y, musique ! On va du pâté ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Mes très chers Sous-titrage ST' 501 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 Et alors maintenant, nous allons passer par la nature des équipes. Dès qu'elles sont équipées, elles iront dans le bassin. Et après, nous ferons la deuxième étape dont je vous ai parlé, c'est réconouitre, trier, savoir qu'est-ce qu'on a comme blanc, comme couleur, parce que dans la décive, chaque bugalière avait son système de superposer le linge ou de faire des paquets à peu près homogénisés. Le blanc traité tel jour, la couleur traité un autre jour. Alors évidemment, l'équipement de la bugalière, ce n'est pas la picolette, ça prend un certain temps. Alors vous avez repéré ici, chez Caroline, Caroline porte des bottes historiques en zin. Regardez si c'est mignon. C'est une vraie fille, c'est mignon, je le vérifie moi-même. Et alors, c'est des bottes en zin, c'est des bottes historiques. Pourquoi je dis que c'est historique ? Parce qu'elles étaient toutes comme ça. Et celles-ci, les bottes que vous voyez là, mesdames et messieurs, sous vos yeux du taille, regardez, c'est cette personne-ci. La quatrième bugalière, en partant de la droite, celle qui est coiffée comme ça, avec le chignon dessus, c'est l'arrière-grand-mère de Caroline, qui est ici, de noir vêtue. C'est Jeanne de Basile. Les anciens du village savent qu'il était Basile. C'est Jeanne de Basile. Là, c'est la bien petite fille. Et les bottes que Caroline en paie, cette dame, ça n'est servi toute sa vie. Donc c'est un instrument classé volumain historique. Il faut le savoir. Alors, toutes les bugalières avaient ce genre de bottes. Mais nous n'avons pas pu retrouver, même dans les archives des meilleures familles, toutes les bottes. Sachez qu'à une époque, 10% des gens du village œuvraient à la bugade. Le plus souvent, bien sûr, c'était les femmes. Donc 10% des gens du village participent à la bugade. On a les pieds qui transpirent, ça n'est pas possible. Donc c'est quand même... Regardez, elle est obligée à marcher comme un robot. C'est très difficile. C'est les plats, les pauvres. Ce n'est pas arrivé. Toute la journée dans l'eau. Alors, il y a une explication que je voudrais vous donner sur le mot Sousa. Vous savez qu'on appelle, les gens de Grambel, on les appelle les Sousaïres. Il y en a d'autres qu'on appelle Tarox, Calune, etc. Ici, c'est les Sousaïres. Pourquoi ? Il y a deux explications. Parce que, vous voyez, les bottes permettaient d'être dans l'eau claire. L'eau claire était toujours à 40 cm dans le bassin. Mais vous voyez, les jupes que portent les dames qui sont là, la botte était au-dessus de 40 cm. L'eau ne rentrait pas dans la botte. Mais il arrivait parfois que la jupe touche une l'eau. C'est-à-dire que la jupe trempait dans l'eau. La jupe saussait dans le bassin. Et le poète Paul Chassari, la place devant l'église, le poète Paul Chassari avait indiqué que c'était pour ça qu'on donnait le nom aux Grambélois, Sousaïres, parce que les jupes de leur femme qui faisaient la lessive trempaient dans l'eau. Mais il y avait une deuxième explication. Vous connaissez le proverbe, vous les Français. Nous les Occitans, on est gentils avec les Français. Vous les Français, vous connaissez le proverbe, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Eh bien, les Abélois étaient réputés, peut-être le sont-ils encore dans la région, pour se préoccuper de la sauce du poisson, voire d'avoir fini la pêche. Donc vous les appelez Sousaïres. Ça c'est le côté moqueur, vous n'êtes pas obligés de le répéter. Voilà. Alors, pour continuer toujours dans les explications à la fois historiques et caricaturales et peut-être moqueuses, les Bugadiens que vous voyez là, quand elles arrivaient à Montpellier, elles amenaient un courant d'air de la campagne. Elles amenaient la fraîcheur. Mais il n'y a pas qu'à Montpellier qu'on leur donnait le nom, que je vais vous le dire maintenant, on le donnait ici et ici, comme elles étaient toute la journée dans l'eau. On les appelle les cuisses fraîches. Je suis désolé, mais c'était comme ça. Si vous lisez, d'ailleurs je vous recommande la lecture d'une petite plaquette des Bugadiens qui, exceptionnellement aujourd'hui, va de 5 euros, vous trouverez toutes ces explications dans cette plaquette. Alors, reconnoitre, reconnoitre, il faut y aller, il faut trier, c'est la deuxième étape. Voilà. Et puis les autres, vous pouvez rentrer dans le bassin. Oui. Allez, blanc, blanc, blanc. Allez, blanc, blanc. Non ! Non ! Non, toi tu restes là. C'est tu y vas. On est moins de blanc, c'est tu y vas. Non, c'est tu y vas. Non, c'est tu y vas. Allez ! Troisième étape. 10 salivars, pré-lavage. En priorité, pré-lavage du blanc. Non, c'est qui le Bibliot. Non, c'est bon. Non, je crois que ça poursuit heureux. Vous allez. Oui. Et la boularde. Oui. Non, c'est bon. Alors vous avez bien repéré, thé salivar, c'est le prélavage. Là, il n'y a pas de savon, simplement on frotte assez rapidement pour enlever les impuretés les plus grosses et les plus grossières, celles qui peuvent partir directement. On verra après dans une autre étape comment ça se passe. Non, thé salivar, on ne fait pas le savon. Elle enlève la poussière. Allez ! Et hop ! Et on fait ceci ! Alors ? C'est l'anniversaire de qui ? Je ne sais pas ! C'est l'anniversaire de qui ? Ah, je ne sais pas ! Les boulangeries ! Les boulangeries ! Les filles, vous ne connaissez pas la dernière ? Non. Laquelle ? La pauvre Française, elle en manque aucune. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait ? Non ! Quand elle est allée chez la patronne porter ses vêtements, sa patronne y a dit « Alors, Française ! » Merci, madame ! Merci, madame ! Merci, madame ! C'est ça ou ça, il est là ! C'est ça ou ça, il est là ! C'est bon, elle est très bonne ! Les bugadiers arrivaient à les liquider le lundi et le mardi. Ok ? Et le mercredi et le jeudi, nous allons passer au lavage maintenant, savonnage, on va battre avec le bassel. Et ça, ça devait être fait, ça prenait un temps fou, ça devait être fait, quelles que soient les saisons, et elle commençait le plus souvent à 3h du matin pour faire cette étape-là. Les autres, ça pouvait être un peu plus dans la journée. Alors, vous pouvez me dire, et c'est là que la force des bugadiers a été extraordinaire, parce que, comme elles n'avaient pas spécialement le temps de s'occuper de leurs enfants, et que les maris étaient viticulteurs ou avaient d'autres travaux à l'extérieur, il fallait bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Et les bugadiers de Grabel, ça vous pouvez le noter historiquement, c'est avéré, c'est vérifié, au travers de son âne à l'épreuve, en 1861, la première halte garderie qui a été créée en France a été créée par les bugadiers, mes amis. Pour pouvoir s'occuper des enfants de moins de 6 ans, de façon qu'ils ne soient pas tout seuls à la maison, tout seuls dans la rue. Et c'était tellement fréquenté, c'était tellement intéressant, ça s'appelait l'asile, mais ça n'avait rien à voir avec le nom, mais c'était une... Alors, qui c'est qui désentine ? C'est Janine ? C'est Janine, je vois que c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle ? Janine, ma chérie ! Où t'es, Janine ? Elle est là, elle est là, elle est là, et voilà, c'est tout. Janine, il faut désentiner. En français, désentina. Alors, il faut sortir le linge, mais à ce moment-là, il faut faire très attention, parce que le linge est bouillant. Le linge est bouillant. Voilà. Donc, nous sommes à l'étape où nous allons désentiner. Et alors là, oui, il faut désentiner, ma chérie, si tu peux, tu l'en ramènes un peu. Et oui, c'est pas fini, mais d'accord, mais tu sais, déjà qu'il y a la moitié qui n'ont pas mangé, là, ils vont... C'est vrai qu'il y a la moitié qui n'ont pas mangé, OK ? Mais il y avait des bugadiens qui n'avaient pas les moyens, ou qui ne voulaient pas s'abaisser à louer ce Picadou en propriétaire, alors ils s'arrangeaient pour aller laver à la rivière, et l'avant à la rivière, soit ils faisaient des détours de la pétière du moulin qui est à droite du château, là, soit alors même au départ de l'eau, à la tourelle, quand vous partez vers Saint-Génie, il y a un renflement dans la colline, c'est la tourelle qui arrivait là, donc elle s'arrangeait pour faire des petits montages, là, ou même à la fontaine de Carré qui est derrière l'église, vous avez vu ce matin, le maire a pris un arrêté pour qu'elle ne fasse pas ça, parce que ça se faisait, mais là, par exemple, quand elle faisait un barrage là-haut, elle rinçait l'eau savonneuse, l'eau savonneuse, elle partait avec le flot de l'eau versante qui descendait dans le village à ciel ouvert, et dans ce courant d'eau qui descendait à ciel ouvert, habituellement, les familles pouvaient en prendre pour elles-mêmes, soit pour les jardins, soit pour les bestiaux, etc., etc., le maire a pris des arrêtés en disant non, c'est pas hygiénique, ensuite, quand elles ont travaillé, elles ont fait le même coup pour les bassins, les gars qui pilotaient, qui avaient des bassins, des moulins qui étaient propriétaires, ils ont dit non, si vous arrêtez l'eau, il va nous en manquer, alors, et quand elles se mettaient après, c'est elles qui manquaient d'eau, puisque le bassin, le moulin prenait toute l'eau. Donc, 90% des bugadières travaillaient en bassin, quelques-unes travaillaient en rivière, mais c'était moins commode, peut-être qu'elles ne faisaient pas tout à fait l'ensemble des étapes que vous venez de voir, c'est tout ce qu'on peut dire. Un quart de poil près, c'est remarquable. C'est dans les plaquettes, 5 euros la plaquette. C'est déjà belle, c'est déjà belle, ça n'existe pas. Bon, mais on ne fait pas que du blanc, parce que si on ne fait que du blanc, ça ne sort pas. Janine, la cheffe, elle va vous donner de la couleur, et pour ceux qui veulent faire de la couleur, il faut le dire. Moi, j'ai de la couleur. Oui, mais là, c'est la cagagne, c'est la cagagne, ça, c'est pas une couleur naturelle. Alors là, c'est le genre de linge, quand il sera sec, on va donner à un client, on a intérêt de l'espandir, dans l'espandidou, sur la pote, comme disait notre ami ici, sur la pute, c'est-à-dire sur le teint. On pouvait éteindre aussi sur le roumanisme. Ça va mieux quand même. Bon, tous ceux qui sont associés à l'organisation de cette journée viennent me rejoindre. Voilà. D'abord, pour remercier, et je pense en votre nom à tous, tous ceux qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines, voire depuis six mois, pour permettre cette réalisation. D'accord ? A commencer par la société de l'histoire de Grabelle, Lou Dragas. Je vous demande d'applaudir. Ils ont notamment une très belle brochure. Il n'en reste que quelques exemplaires. Elle a été entièrement refaite et remaniée. La voici ici. Et n'hésitez pas à aller l'acheter à ce stand. Vous apprendrez beaucoup de choses sur cette histoire des bugadières à Grabelle. Deuxièmement, je voudrais remercier aussi toutes les autres associations. L'Ousso Saer, l'association des aînés, le centre. Voilà, il faut les applaudir pour qu'on suivit. C'est très important. L'association qui nous a fait toute l'animation de la journée, qui a rédigé les petites sénettes qui ont été chaque moment de rencontre depuis la place de la coopérative jusqu'ici. Je parle de la gerbe grabelleoise. Je voudrais aussi saluer particulièrement le travail qui a été mené par Gutenberg et la costumière qui était au cœur de Butinguère. Est-elle ici ? Voilà. Si elle est là, elle peut venir de mots, dire de mots. Notre costumière, parce que beaucoup de costumes ici sont sortis des mâles historiques, mais d'autres ont été fabriqués à cette occasion et j'aimerais qu'elle puisse venir ici nous dire quelques mots. Ici, ici, ici. On passe ici. Voilà. Je voudrais que nous l'applaudissions tous. Bravo. Alors, venez là, venez là. Voilà. Bravo là. Vous allez nous expliquer un petit peu. Oh, si, si. Vous allez y arriver. Là, on est entre nous, on est entre amis. C'est pas grave. Donc, vous nous expliquez comment vous avez fait, depuis combien de temps on est, parce que ici, il y a des gens qui font que passer. Ils ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été nécessaire pour cette fête. Voilà. D'accord. Bon. Je suis un peu émue, un petit peu gênée. Je suis plus prête. Écoutez, voilà. J'ai donc été accompagnée par les couturières du centre Gutenberg de la Valcière. D'ailleurs, elles doivent être là. Si elles sont là, elles peuvent venir aussi me rejoindre, si elles souhaitent. Et donc, on a commencé le projet par qu'elles confectionnent leurs propres costumes et ceux de leurs enfants. et ensuite, on a préparé un petit défilé pour proposer aux gens ce qu'ils pouvaient représenter une famille des années 1900. Et puis, voilà, ça donnait envie aux gens de se costumer. Ils sont venus nous voir et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Du costume seulement. Voilà, et donc, on a travaillé en lien avec Lou Dragas et voilà. Bravo ! On est très heureux. Bravo ! Bravo ! Merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'est tout ce travail et chacun va repartir avec son costume parce que ce n'est que la première nouvelle fête des Bugadières, il y en aura d'autres. Voilà, et donc chacun gardera son costume pour le ressortir. Alors, je voudrais aussi, disons, lancer un remerciement particulier à tous les jeunes parce que quelqu'un est venu me voir tout à l'heure en me disant je suis extrêmement surpris il y a beaucoup de jeunes. mais s'il y a beaucoup de jeunes dans cette animation c'est parce qu'il y a eu une mobilisation. Bravo aux jeunes qui nous ont aidés dans toute cette campagne. Bravo à l'espace jeunesse. Bravo au centre de loisirs. Alors, notamment le centre de loisirs de Grabelle a pendant cet été elle est là je ne sais pas ils sont toujours en activité donc c'est un peu voilà, c'est un peu improvisé vous ne nous en voulez pas ? Pendant cet été le centre de loisirs a fait réaliser par les enfants il accueille des enfants de moins de 11 ans il faut savoir ce que c'est un petit film sur les étapes des bugadières sur la vie des bugadières et vous pouvez là-bas visionner ce film. Donc, bravo au centre de loisirs pour ce travail. Voilà. naturellement je voudrais aussi lancer un grand merci parce qu'on a été un certain nombre à taper sur les tables en disant les saucisses les saucisses les saucisses voilà mais je suis allé les voir en leur disant c'est une forme d'expression chaleureuse voilà et on savait très bien que hier au petit matin il y avait 140 inscrits et il y a eu 330 billets vendus donc voilà donc le comité des fêtes qui est bravo 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 voilà alors je voudrais aussi disons remercier tous ceux l'ensemble vocal de Grabel tous ceux qui sont mobilisés les associations de tous autres et vraiment il ne faut pas m'en vouloir si j'en oublie un petit mot encore pour vous dire qu'ici c'est pas il n'y avait pas de traiteur il n'y avait pas d'entreprise il n'y avait pas de voilà il y avait les Grabelloises et Grabellois qui sont tous donnés la main on est tous un peu fatigués mais on va y arriver et on est très joyeux voilà alors voilà ce que je voudrais dire aussi c'est que nous avons honoré la mémoire des bugadières mais la mémoire des bugadières c'est comme ça a été expliqué tout à l'heure Lou Draga ça a fait un travail remarquable d'explication toute la journée et dans la brochure vous retrouverez tout ça c'est vrai que depuis le 17ème siècle où cette commune était une commune extrêmement pauvre avec quelques centaines d'habitants ruinés pris en otage dans les guerres de religion entre la façon dont Louis XIII voulait se venger des Huguenots et les Huguenots de Louis XIII cette ville a trouvé une ressource inouïe dans ces bugadières le résultat et ensuite il y a toute une histoire je ne vais pas la détailler parce que je ne suis pas qualifié pour le faire Lou Draga ce serait beaucoup mieux que moi et vous le verrez dans la brochure il y a toute une histoire où jusqu'au début du 20ème siècle ces femmes ont fait vivre notre village elles l'ont fait vivre et même elles sont arrivées à mettre en place y compris une crèche pour accueillir les enfants parce que quand il fallait partir pour laver le linge à 4h30 et 5h du matin c'était les hommes qui levaient les enfants et qui avant d'aller la vigne réfléchissaient où on pouvait les mettre et elles ont innové quelque chose et ces femmes occupent une place essentielle dans notre histoire alors ici sur Grabelle 85 à 90% des habitants actuels comme moi d'ailleurs nous ne sommes pas de Grabelle nous sommes arrivés dans les 6 mois dans les 10 ans dans les 20 ans dans les 30 ans dans les 40 ans derniers nous ne connaissons pas cette histoire mais nous partageons une chose c'est que si nous sommes venus à Grabelle c'est que nous ne voulions pas venir dans une cité dortoir où tout le monde s'ignore nous voulions venir dans une cité fraternelle et bien cette histoire cette cette façon cette proximité rieuse comme disait tout à l'heure le mari qui se crée dans ce cadre elle pourrait être facilement détruite donc ce que nous faisons ici c'est tout simplement retrouver cette proximité rieuse entre nous et ça c'est extrêmement important pour les uns et pour les autres voilà ce que je voulais vous dire en votre nom à tous ici parce que ça me paraît important que nous puissions ainsi tirer de cette histoire quelque chose pour le présent pour nous pour aujourd'hui quel qu'on soit quelles que soient nos divergences d'opinions religieuses philosophiques il y a une chose que nous partageons c'est que nous sommes de la même humanité et que cette humanité elle a besoin du travail de tous que les hommes et les femmes sont fondamentalement égaux en droit et que nous devons tous les uns aux autres et que cette capacité que nous aurons à vivre ensemble c'est vraiment la seule manière de nourrir notre bonheur commun voilà je suis ému je m'en excuse mais c'est quelque chose d'important la dernière fête des Bugadières a eu lieu en 1996 j'étais jeune Grabellois à l'époque avec et c'est ma fille qui m'a traîné ici car les écoles avaient organisé quelque chose et j'ai découvert ce village à travers cette fête nous avons renoué cela nous ne lâcherons pas ce renouveau alors maintenant je voudrais donner la parole à un certain nombre et puis d'abord je voudrais donner la parole peut-être à une descendante des Bugadières qui a eu je ne sais pas si elle veut bien dire deux mots Caroline Solia voilà qui nous a fait l'honneur tout à l'heure de plonger dans la voilà donc elle a un peu froid on va lui pardonner mais allons nous dire quelques mots sur ce que signifie pour elle voilà très bien bon ben bonjour à tous et à toutes écoutez je crois que je vais faire bref parce que je suis émotive et je ne voudrais pas faire déborder le bassard voilà ben que vous dire je suis particulièrement heureuse de partager avec vous cette journée aujourd'hui pour commémorer le travail de toutes ces femmes et puis plus particulièrement aussi pour rendre hommage à mon derrière grand-mère voilà d'avoir choqué une chose qui est la quatrième donc sur la photo qui est à près du deuxième bâton voilà donc Jeanne Jeanne Solignac qu'on l'appelait Jeanne de Basile voilà mais sinon aujourd'hui je disais à Laurence que j'avais l'impression de vivre un pèlerinage ce marché comme ça le fait d'avoir déambulé comme ça dans le village d'être d'être passé aussi devant la maison de mon arrière-grand-mère place de la fontaine voilà puis après être arrivée ici près du Lavoie et puis je me dis que si je descends un petit peu plus bas il y a la maison que mon arrière-grand-père du côté de ma... je m'emmène pas les personnes du côté maternel en fait c'est lui qui avait restauré aussi la petite maison La Bombance qu'on appelait qui l'avait restaurée qui vivait là-bas donc en fait je suis touchée voilà vraiment je suis touchée c'est un véritable pèlerinage pour moi voilà et puis avoir le fait d'être tombée dans le bassin c'était l'inauguration pour moi c'était un pâté on va rester là parce que je t'en ai mon sentiment donc on va rester là et merci en tout cas à la municipalité à renouveler je suis partante il faut aller vous sécher là bon alors j'aimerais que les élus puissent venir ici ceux qui ont mené tout ce travail il y a vous savez être élu c'est généralement avoir une indemnité dérisoire et passer un temps infini donc ils sont là et généralement c'est le maire qui parle mais non c'est surtout les autres qui sont là alors il y a un certain nombre d'élus qui ont contribué à tout ça et notamment je voudrais appeler madame Martichon qui va parler en leur nom ah bah elle est là c'est impeccable voilà madame Martichon monsieur Corp madame Alexandre Nancy Chamussy et Christine Galant voilà les élus qui ont été avec toutes les associations et Nicole Zoriot voilà tout le monde était là et c'est eux qui ont participé à toutes ces activités ils l'ont fait et je vais donner pour les représenter d'abord la parole à Jacqueline Martichon mais je voudrais vraiment insister là dessus c'est que quand on a bon c'était il y a un an j'ai dit il faut qu'on fasse une fête des bugalières c'est pas possible voilà et ensuite il suffit pas de dire ça il faut le mettre en route et il y a eu vous l'avez vu toute la journée une énergie commune une synergie commune donc nous on voudrait simplement leur rendre hommage donc voilà je passe la parole à Jacqueline alors merci bien et bonjour à tous je crois que beaucoup de choses ont été dites donc je vais être extrêmement brève comme c'est mon habitude simplement pour vous dire que c'est avec beaucoup d'émotion aussi que je prends la parole pour fêter donc la fête des bugalières pour inaugurer le bassin reconstitué nous avons travaillé ce projet avec Christophe Corp qui vous en dirait tout à l'heure et découvrir avec vous cette belle photo ancienne agrandie à partir d'une carte postale de la collection privée de monsieur Bissière bouchée au village que tout le monde connaît bien et qui nous a prêté bien émergement pour la mettre derrière ce bassin et valoriser ainsi ce travail des bugalières cette photo ancienne représente ces femmes bien sûr qui par leur courage ont permis à tout un village de survivre pendant les périodes les plus difficiles de son histoire aujourd'hui le nom des bugalières évoque un lotissement les pierres d'un petit bassin de château des bottes de zin remisées dans une cave mais ce joli mot des bugalières suffit à évoquer pour les plus vieux Grabellois le cortège des charrettes pleines de linge la veillée dans le cave des jadous autour du linge où l'on raconte des histoires et on a eu tout à l'heure vraiment une manifestation très intéressante et très pittoresque la garigue parée de drap blanc qui sèche à même le teint et le romarin en bref l'univers mythique de la bugade mais comme vient de nous le raconter Louis-Marie Grosset de l'association de l'Houdragas cette évocation champêtre ne peut cacher le dur labeur de ces travailleuses levées à l'aube pour accueillir l'économie du village et faire vivre leur famille alors je reprendrai la phrase que nous avons inscrite sur la borne à leur image que nous allons découvrir tout à l'heure quand nous mettons en marche comme des automates notre lavelège ayons une pensée pour ces crabelloises d'antan dignes et fiers qui ont écrit à coup de bâtoir l'histoire du village je vous invite par la suite à découvrir la plaque posée sur cette borne qui raconte leur histoire aux futures générations je tiens à remercier ici très chaleureusement et au nom de l'ensemble des élus ici présents les associations l'oudragace histoire de grabelle la gerbe grabelloise l'oussaïre et le centre socioculturel et tous les bénévoles pour leur implication dans l'organisation de cette fête ainsi que l'ensemble des services municipaux qui ont permis de faire revivre ce passé et de rendre hommage à ces femmes courageuses pleines de joie de vivre voilà je veux dire bravo alors avant que je vous dise quelques mots sur l'avenir de ce lieu que vous avez conquis aujourd'hui je voudrais dire que ça ça fait partie de tout un travail de préservation du patrimoine historique et naturel de Grabelle c'est un travail qu'on a commencé il y a plusieurs années il a même commencé pour être exact au jardin du presbytère et je donne la parole à celui qui a piloté ce travail Christophe Corp merci oui je voulais dire que la première fois où j'ai puisque Jacqueline s'occupe des manifestations liées au patrimoine et moi de du patrimoine lui-même c'est à dire de léguer des manifestations pérennes donc en association avec Lou Dragas qui nous a beaucoup aidé et avec qui on a marché la main dans la main au terme de ces six années et donc ce que je voulais vraiment dire c'est que au départ quand je suis allé dans le bureau du maire en 2008 quand on venait d'être élu je lui ai dit finalement une nation vouloir vivre ensemble il se constitue autour de rendez-vous et je lui ai proposé qu'il y ait un rendez-vous qui s'appelle les journées du patrimoine qui existait au niveau européen mais qui n'était pas inscrit vraiment dans notre calendrier des rendez-vous et ça a été ça le point de départ et donc le premier rendez-vous ça a été ça et puis on a commencé avec un mythe et on conclut avec un mythe c'est-à-dire le premier mythe c'était Deltey la borne où on a pris en plus nous des phrases de Deltey dans notre action c'est-à-dire impossible n'est pas fou la phrase de Deltey ce que tu as rêvé fais-le deuxième phrase de Deltey et quand on a fait la borne de Joseph Deltey on a commencé comme ça on a fait de la signalétique donc ces bornes-là elles s'inscrivent dans un projet plus global de signalétique et au milieu du mandat il y a eu à peu près du moins le jardin du presbytère comme l'aigle et il y a ce bassin où finalement le promoteur Héléniste nous a dit il faut que vous dessiniez un bassin donc j'ai dessiné un bassin à partir des vieux bassins en consultant Lou Dragas et on a décidé de le situer là grâce à eux et après il a fallu faire un croquis et j'ai fait ce croquis il y a plusieurs mois en fait de ce bassin qui maintenant est derrière nous et on s'est dit que c'était bien qu'il y ait des photos pour rendre accessible le patrimoine au plus grand nombre parce que c'est pas le tout qu'il soit dans des livres c'est aussi important qu'il soit dans la ville et que les gens puissent se l'approprier parce que vous et moi demain on n'y sera plus ce sera les générations futures et il faut leur léguer à notre tour cette conscience du patrimoine et c'est vraiment ça a été notre travail jusqu'au bout pour faire en sorte que le rêve devienne réalité alors il va de soi que ça n'a été possible aussi que grâce à une équipe grâce à quelqu'un qui s'est délégué monsieur le maire qui a vraiment délégué son pouvoir et qui nous a fait confiance et la confiance était réciproque et aussi de marcher la main dans la main avec toutes les associations du village et le résultat est là c'est à dire une manifestation qui lègue quelque chose de pérenne c'était ça notre objectif c'est à dire les manifestations c'est l'éphémère mais il faut aussi penser à léguer le patrimoine et le conjuguer au futur donc on a débuté par un mythe d'Eltey et on conclut sur un autre mythe qui structure la conscience de Grabelle et ce qui m'émeut le plus c'est finalement de penser à ses mains aux mains de ses femmes qui finalement par leur travail hisse leurs mains j'ai envie de dire dans l'aura ou l'auréole de la conscience historique qui devient soleil dans le midi voilà ce que je voulais dire parce que c'est très important d'avoir hissé ses mains dans la lumière et on a ce devoir là de hisser les mains dans la lumière pour les léguer aux générations futures conjuguant le patrimoine au futur c'était le slogan qu'on avait pris avec Jacqueline que j'avais créé et léguons à notre tour ne conservons pas simplement léguons aussi des réalisations aux générations futures c'est une leçon sur les mains et sur le mythe et j'ai beaucoup apprécié l'intervention qui a été faite de la descendante d'une des bugadières qui est sur la photo parce qu'elle a dit j'ai eu l'impression qu'on était en pèlerinage et on a commencé par le chemin de Saint-Jacques avec Jacqueline on conclut par le pèlerinage au bassin avec le baptême dans le bassin des bugadières tout ça était très symbolique et j'ai trouvé que c'était très beau merci à vous merci de la confiance et merci de cette belle réussite parce que la base a rejoint finalement ceux qui étaient aux commandes et c'est ça la réussite d'une fête et d'une action politique voilà c'est la base et le sommet voilà merci beaucoup merci juste quelques mots avant dans les champs dans le champ avec des champs nous allons enlever le petit drape pour inaugurer ce bassin juste quelques mots sur ce lieu puisque depuis qu'on y a rentré il y a à peu près sept propositions qui me sont venues pour dire est-ce que monsieur le maire on pourra organiser une fête ici donc voilà je suis très content je sens que ce lieu va être occupé donc je d'abord je dois dire et je dois remercier madame Guinard et toute fille de Pierre Doumer qui a permis cela c'est-à-dire qui a permis que ce lieu qui était privé puisse évoluer et là je tiens à remercier monsieur Kiponi qui est ici qui est promoteur immobilier certes qui a fait à côté mais qui a compris comme Grabellois l'importance que pouvait avoir ce lieu et qui a décidé donc de s'entendre avec la mairie pour que le château et le parc qui est ici puissent devenir à terme municipal et il sera municipal nous en avons aujourd'hui par une convention avec ce propriétaire l'usage municipal et bien vous l'avez pris d'assaut aujourd'hui gardez-le il est à vous gardez-le il est à vous d'accord donc nous allons utiliser ces mûriers magnifiques cette possibilité de pouvoir faire ces fêtes champêtres il y a des idées de guinguettes des idées incroyables qui ont surgi pendant le repas c'est un petit déjeuner voilà c'est un petit déjeuner Alors, un hommage aux Bugadières du Grabelle, ce bassin de Pécador a été fédéralement restauré en 2010, et s'est déroulé le 14 octobre de 2010 par le maire du Grabelle, pour rendre un hommage respectueux aux Bugadières grabelloises. Ici, de 1660 à 1960 environ, en lavant le linge des familles aristocratiques et bourgeoises de Montpellier, celui des administrations, des écoles et des hôpitaux, des centaines de femmes valoreuses ont assuré ainsi la survie de leur village, chaque fois que misère et pauvreté s'abattaient sur eux. Leur courage et leur endurance, mais aussi leur joie de vivre et leur solidarité, ont marqué durablement l'histoire du Grabelle. A leur dynamisme économique, elles ont allié la modernité, en introduisant la mode vestimentaire citadine au sein du village, grâce à leur retour hebdomadaire à Montpellier. Parce qu'elles ont été, elles ont été, pardon, en 1861 à l'origine de la première halte garderie en France, leur mémoire est désormais saluée dans le quartier de la Valsière, où la maison de l'enfance et de la famille, inaugurée en septembre 2012, porte le nom de l'une de ces glorieuses héroïnes ordinaires. Ainsi, et afin d'honorer leur mémoire, la fête des Bugadières a été organisée par la municipalité et l'ensemble de ses services à l'occasion des Journées du Patrimoine 2013, avec le soutien remarquable des associations locales Loutra-Gas, Histoire de Grabelle, la Gère de Grabelloise, Lous-Oceille et le Centre Socioculturel Gutenberg. Alors, quand nous mettons en marche comme des automates lave-linge, sèche-linge, ayons une pensée pour ces Grabelloises d'antan, dignes et fiers, qui ont écrit à coups de battoir l'histoire du village. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Au zéroïne ordinaire ! Hurra ! Hurra ! Au zéroïne ordinaire ! Hurra ! Au zéroïne ordinaire ! Hurra ! Vous me laissez vous lailler la bière, que nous nous sommes en train de faire de plus. La 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 Si vous voulez inscrire quelques mots au livre d'or Chacun pourra inscrire tout le temps qu'il faut Il y a également une tombola qui est lancée Vous pouvez prendre un tombola en reste dans le jardin Vous pouvez prendre un temps Voilà, c'est un grand moment Maintenant on passe à la phase de ton, l'évalité, la gentilité Merci à tous Et bien bien Sous-titrage ST' 501